... Bienvenue à Jardin Jardin et à cet après-midi sur le bonheur des plantes. Nous allons donc démarrer, je vais laisser la parole déjà à Frédérique Delaveau, directrice générale de Premier Tech Horticulture, pour introduire cet après-midi qui sera consacré à cette vie passionnante qui se passe sous nos pieds et qui font le bonheur des plantes. Premier Tech, depuis déjà de nombreuses années, s'est investi dans la production de mycorhizes, de mycorhizes particulièrement efficaces par des procédés industriels uniques et qui permettent de sélectionner vraiment des mycorhizes qui sont actives dans le sol et dont l'activité est mesurée. Les ingrédients actifs et les biostimulants sont très peu connus du grand public. On disait que moins de 80% des consommateurs connaissent les biostimulants. Donc on est particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir animer, on remercie les animateurs de cette conférence. Donc on va remercier aussi Garden Lab de cette préparation et Philippe et Valérie, Philippe Doyen et Valérie qui ont organisé cette conférence. Voilà, merci. On vous propose une petite visite, un petit voyage dans le monde de la mycorhize et puis on va commencer par un petit film qu'on a conçu avec la direction com de l'INRA qui vous présente en réalité virtuelle. Alors là évidemment vous serez sur un écran plat. C'est 4 minutes de voyage pour aller voir ce qui se passe sous le sol parce que finalement depuis ce matin on a croisé plein de biodiversité mais on ne l'a pas vu. Donc on vous propose de regarder ça et on reprend après ce petit film. Sous vos pieds foisonne la vie. Vous pensez fouler de la poussière, de la boue ou de la roche ? Alors qu'en réalité la vie est encore plus abondante sous le sol qu'au-dessus. Champignons, archés, nématodes, fourmis, vers de terre, bactéries. Encore peu connus, des milliards de micro-organismes jouent un rôle essentiel dans la croissance et la santé des plantes et de façon plus générale dans le fonctionnement des écosystèmes. Nous allons nous intéresser aux associations entre les plantes et des champignons du sol, les mycorhizes. La mycorhize est une histoire ancienne. Elle serait à l'origine de la colonisation de la terre par les plantes aquatiques. La forme la plus ancienne et la plus répandue, la mycorhize à arbuscules, est présente chez plus de 80% des plantes terrestres et la plupart des plantes de culture. Elle est une précieuse alliée en matière de production végétale, de santé des plantes, tout en étant respectueuse de l'agro-environnement. Voyageons dans l'infiniment petit. Au cours de la mycorhization, les ifs, qui se présentent comme de minces filaments, colonisent les racines de la plante. Les mycorhizes prennent forme. Le champignon se ramifie dans la racine, permettant les échanges de nutriments entre la plante et le champignon. La plante fournit aux champignons jusqu'à 20% du sucre produit par photosynthèse. Elle reçoit en échange de l'eau et des nutriments du sol, tels que l'azote et le phosphore. Cette symbiose entre racines et champignons améliore la croissance de la plante, ainsi que sa résistance face à de nombreux stress. Prenons du recul pour avoir une vue d'ensemble. Regardez au-dessus de vous. Dans un champ, les ifs des champignons mycorhiziens forment un véritable réseau qui connectent les racines de plusieurs plantes voisines. Ce réseau d'if est capable d'explorer un volume de sol mille fois supérieur à celui exploré par les racines d'une plante. Ce réseau permet aux plantes de communiquer et d'échanger des nutriments sur des distances allant jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Et oui, plantes et champignons ont inventé Internet bien avant l'homme. Nous pouvons observer l'effet bénéfique de la symbiose mycorhizienne à arbuscules en comparant la croissance de ce blé mycorhizé avec un autre non-mycorhizé. Cependant, depuis 30 ans, les pratiques agricoles rendent les plantes plus dépendantes des engrais et des produits phytosanitaires et minimisent les effets bénéfiques de la symbiose. Les chercheurs de l'UMR Agroécologie de Dijon étudient le fonctionnement de la symbiose afin de valoriser les services qu'elle rend et l'utiliser comme un allié dans la conception d'itinéraires de systèmes agroécologiques. Nous avons choisi de vous montrer la mycorhize. Pourtant, regardez autour de vous. Des milliers d'autres organismes et autant d'autres activités dans le sol à étudier. Eh oui, ça grouille sous nos pieds. Mais ceci est une autre histoire. Ça grouille sous nos pieds, vous l'avez entendu. Et vous voyez dans ce bocal de terre qui contient à peu près 200 grammes de sol, finalement, il y a quoi ? Il y a énormément de vie. La diversité, elle est là. Vous voyez, j'ai 200 milliards de bactéries dans ce petit pot. Et j'ai des centaines de kilomètres de fils de champignons. Quand on parlait d'Internet et qu'on augmentait le volume de sol, c'était augmenter le volume de sol dans les trois dimensions. Donc, on circule très, très loin. Ça coûte beaucoup moins cher à la plante de fabriquer des fils de champignons, des ifs, que de fabriquer une racine. Vous voyez bien qu'on est beaucoup plus petit que la racine elle-même. Et à côté de ça, évidemment, alors dans ce 200 grammes de terre, je retrouve encore des insectes, des verres, des protozoaires. Évidemment, après, on passera aussi à la macroflore et la macrofaune. Et vous voyez que finalement, la diversité, elle est dans le sol. Elle est en dessous de nos pieds. On ne la voit pas forcément, mais elle est très importante. On l'a longtemps négligée et on se rend compte maintenant de tout l'impact qu'elle a sur le développement de la plante et notamment en culture. La plante, ça fait 450 millions d'années finalement qu'elle a inventé Internet. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 450 millions d'années sur Terre ? Les plantes sont sorties de l'eau. C'est la colonisation de la surface terrestre. Et une plante qui est dans l'eau, éventuellement, elle peut s'ancrer, mais elle n'a pas besoin de racines pour se nourrir. Les nutriments passent avec l'eau. Une fois qu'elle sort de l'eau, il va falloir aller trouver à manger. Et en fait, les premières plantes n'avaient pas de racines. Et c'est le champignon qui leur a servi de racines. La colonisation de la surface terrestre s'est faite main dans la main entre plantes et champignons mycorhiziens. Le champignon permettant à la plante de s'ancrer et d'aller chercher des nutriments. Et ensuite, les plantes ont formé des associations, des racines. Mais la symbiose existe toujours avec ces champignons mycorhiziens. Et c'est pour ça aussi, des fois, quand je dis que mon équipe tente de décrypter ce qui se passe, c'est ce que je dis aussi de temps en temps aux collègues industriels, c'est 450 millions d'années de recherche et développement. Donc vous voyez que c'est compliqué. Il y a eu de l'optimisation en 450 millions d'années. Et on est loin de comprendre toutes les clés. On sait encore très peu de choses. On ne sait pas complètement comment ça marche. Et quand je vous dis 450 millions d'années, vous voyez le texte du bas. Des associations avec les bactéries, on pense plutôt légumineuses, rhizobium. C'est quelque chose de très jeune par rapport à la mycorhizi, puisque c'est apparu il y a 65 millions d'années. Et c'est aussi pour ça que c'est limité à un groupe très réduit de plantes. Alors que la mycorhizi, au sens large, c'est 95% des plantes terrestres. Et celle qui nous intéresse quand on parle de plantes cultivées, 80% des plantes terrestres, la mycorhizi arbuscule. On y reviendra. Donc comme je vous disais, sortie de l'eau, main dans la main, plantes, champignons et colonisation de la surface terrestre. Il y a l'interaction, ce qu'on appelle le commensalisme. Il y a un des deux partenaires qui profite de l'interaction. Il n'y a aucun effet sur l'autre, ni positif ni négatif. Un bénéficie, l'autre pas d'impact. Il y a le parasitisme. Là, il y en a un qui bénéficie, mais en plus, c'est au détriment de l'autre. Et enfin, l'interaction qui nous intéresse pour la mycorhizi, c'est le mutualisme. Donc bénéfice mutuel pour les deux partenaires. Alors en France, on parle souvent de symbiose. À l'échelle internationale, symbiose, c'est l'ensemble des interactions. Symbiose, c'est du grec qui veut dire vivre ensemble. Et donc normalement, toutes ces formes-là, comme De Barry les avait définies, sont des symbioses. Il faudrait vraiment parler de symbiose mutualiste quand on parle de quelque chose de bénéfique. C'est tout jeune en termes de science. La mycorhizi, c'est aussi pour ça qu'on ne sait pas grand-chose. Ça a été découvert par ce monsieur, qui est un botaniste allemand, Franck, en 1885. Est-ce que vous voyez à droite ? Ce sont ses dessins originaux. Et en fait, si vous regardez, on voit la racine avec du champignon qui se place tout autour de la racine et du champignon qui pénètre dans la racine et qui s'agglomère vraiment. Et pourquoi les deux se rapprochent aussi intimement ? C'est pour multiplier la surface d'échange entre les deux. Parce que vous avez entendu dans le film, la plante donne du sucre, le champignon va lui apporter les éléments minéraux et l'eau dont elle a besoin. Et on parlera d'autres rôles tout à l'heure. Alors voilà la photo originale de Franck. C'est comme ça qu'il a découvert la mycorhiz. Parce que son premier réflexe, il a vu un champignon dans une racine, il a dit mais c'est un pathogène. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte, vous voyez à droite, son sol forestier, il ne le stérilisait pas. Il le stérilisait à gauche. Donc il s'est rendu compte, finalement, il y a quelque chose de vivant qui apporte à mes plantes. Le sol, il aide les plantes aussi à mieux pousser. On le voit très bien. Et donc ça, c'est vraiment la création de toutes les recherches sur la mycorhiz où on voit cet impact bénéfique de la présence de champignons dans le sol. Et Franck a très vite découvert aussi que ces champignons étaient très mobiles puisqu'il a très vite découvert qu'on pouvait contaminer ses peaux par l'arrosage avec de la projection de spores ou de fragments d'if. Il a montré que même ses peaux stérilisées, quand il ramenait le champignon, on pouvait améliorer la croissance. On n'ira pas dans le détail. Il y a deux grands types. Il y en a plus que deux. Il y en a sept à huit selon les auteurs. Il y en a deux qu'il faut à peu près connaître. Le premier, c'est l'hectomycorhiz. C'est celui qui a découvert Franck. Pour simplifier, je dirais, c'est la mycorhiz des arbres forestiers. Vous ne la retrouverez que sur les arbres forestiers de l'hémisphère nord. Par contre, on ne la retrouve que chez les arbres forestiers, mais les arbres forestiers ne font pas de la mycorhiz arbuscule. La mycorhiz arbuscule, c'est la deuxième. C'est celle qui nous intéresse plus. C'est celle qui date d'il y a 450 millions d'années. C'est 80% des plantes terrestres. On part des mousses. On va jusqu'aux arbres. Tous les arbres fruitiers jusqu'aux mousses, c'est exclusivement de la mycorhiz arbuscule, sauf quelques plantes particulières. Les arbres forestiers, certains font et de l'hecto et de l'endomycorhiz, par exemple l'érable. Certains, comme le bouleau, ne font spécifiquement que de l'hectomycorhiz. Tout ça dépend des stratégies d'évolution des plantes. Pourquoi est-ce que ces deux partenaires se sont associés ? Mycorhiz, c'est du grec. Mukes, le champignon. Risa, la racine. C'est un nouvel organe qui est formé entre la plante et le champignon. On parlera de champignons mycorhiziens qui forment la mycorhiz avec ses plantes. Vous avez déjà vu un peu dans le film. Effectivement, je multiplie le volume de sol jusqu'à 1000 fois à explorer. Ça veut dire que sans aucun mécanisme, j'ai 1000 fois plus de chances de trouver des nutriments ou de l'eau. Et donc voilà, le premier avantage de la mycorhiz, c'est ça, c'est d'aller nourrir ma plante. Et pour le champignon, il ne sait pas faire de photosynthèse. Et vous avez entendu que la plante donne jusqu'à 20% du sucre qu'elle produit. Pour vous donner un exemple, en dessous d'un chêne adulte par an, il y a 800 kg de champignons formés. Donc ça vous donne une idée. On ne le voit pas parce qu'il est dans le sol. Je parlais de biodiversité invisible. Mais voilà où va le sucre de la plante qu'elle investit. On a, à côté de ces mécanismes très simples, des mécanismes un peu plus avancés que les champignons développés. Les champignons, et aussi en association avec les bactéries, on y reviendra, arrivent à mieux prélever les nutriments du sol, tels que le phosphore, tels que l'azote organique, que les plantes, et transfèrent ces nutriments ensuite à la plante en les ayant prélevés par leur réseau d'IF. Pour vous donner une idée de ce que peut représenter ce volume de sol exploré, vous avez deux pins. Celui de gauche, on le voit à peine. Il est ici. Vous voyez, il a sa racine. Il n'est dépendant que de lui. Il a le même âge que celui-ci, dont le système racinaire est ici. Et vous voyez l'augmentation du sol exploré. Là, on est qu'en deux dimensions. Imaginez en trois. Et vous voyez bien l'impact que ça a sur la croissance de ce pin par rapport à celui qui n'est pas associé à un champignon. Le grand bénéfice de ça, c'est la nutrition pour les deux partenaires. Il y a d'autres rôles. Évidemment, votre champignon, il est là. C'est lui qui prend le sucre que la plante envoie dans le sol. Donc, si c'est lui qui le prend, ce n'est pas un pathogène qui va le prendre. Donc, il permet aussi de contrôler le développement de certaines communautés autres. Et donc, il y a toute une interaction. Tout ce qui est dans le sol, on l'a dit tout à l'heure, c'est très riche. Ça vit ensemble. Et donc, si je prends la place d'un agresseur, je protège contre cet agresseur. Les champignons, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous vous souvenez, au moment de Tchernobyl, on a parlé de champignons radioactifs, etc. Mais les champignons, c'est des super éponges. Nous, on a trouvé des champignons qui contenaient des doses de mercure terribles. Donc, le champignon va aussi protéger la plante contre un polluant dans le sol, éventuellement. Ça a notamment permis de recoloniser les terrils dans le nord de la France, qu'on a replantés avec des bouleaux mycorhisés. Donc, tout ça permet ses rôles spécifiques. Puis après, il y a des rôles plus précis, plus rares. Alors, il y a la mycorhise des orchidées qui est une mycorhise particulière. En condition naturelle, la graine d'orchidée, elle est très particulière, elle n'a pas de réserve. Elle ne va germer que si un champignon est présent à proximité pour la nourrir. Sinon, elle ne germera pas. À partir de maintenant, je vais plus me concentrer sur la mycorhise d'arbuscule, donc 80% des plantes terrestres. Où est-ce que j'en trouve ? J'en trouve pratiquement dans tous les écosystèmes. Il n'y a qu'une seule faiblesse pour ces champignons-là. Ils n'aiment pas les zones trop acides. Donc, on les trouve moins dans les zones très, très acides. Mais sinon, on les trouve des surfaces inférieures au niveau de la mer. Et nous, on travaille, par exemple, sur la production de génépis près de Gap à 1800 m d'altitude. On les trouve dans tous les écosystèmes. On les trouve avec 80% des plantes. Et vous voyez à droite un petit peu pourquoi ces champignons qui forment ces mycorhise d'arbuscules ne sont pas trop connus. En fait, tout ce qu'on voit, c'est ces boules ou ces fils dans le sol, donc les spores ou les ifs. Donc, il faut vraiment avoir un microscope pour pouvoir aller les observer. Contrairement aux champignons qu'on ramasse, qui font un fruit pour projeter ces spores, eux se propagent dans le sol par le biais d'animaux, etc. Et donc, vous n'êtes pas habitués à les voir. Je l'ai dit, 95% des plantes forment des mycorhises. On a quelques familles de plantes qui ne forment pas de mycorhise. Les brassicacées, donc le chou, la moutarde, le colza, les cariophyllacées comme l'œillet et les quenopodiacées comme l'épinard ou la betterave. Dans ces trois familles-là, ce sont les trois les seules familles où aucune plante ne forme de mycorhise arbuscule. On l'a dit, c'est quelque chose qui est apparu il y a longtemps. Alors, c'est l'association qui est apparue. Les plantes ancestrales et les champignons existaient avant. Ça a permis la colonisation de la terre. Comment est-ce qu'on sait ça ? Ce sont les travaux de mon collègue, Dirk Rédecker, qui est également à Dijon, qui a trouvé ces spores fossiles et qui a pu les dater au carbone 14 pour montrer que cette association existait au moment de la sortie de l'eau des plantes. Donc, il y a 400 à 450 millions d'années au moment de l'or d'ovicien. Ce qui explique que depuis, tout le règne végétal dans l'évolution, les plantes, les premières ont été associées. Et donc, cette association a été gardée par les plantes depuis l'or et donc depuis 450 millions d'années. Avec, je disais tout à l'heure, beaucoup d'évolution. Pourquoi ? Parce que c'est la loi de la nature. Quand un pathogène a compris comment le champignon mycorhésien rentre dans la plante, il va essayer d'utiliser la même porte. La plante résiste un certain temps et puis, à un moment, il trouve l'ouverture. Mais à ce moment-là, le champignon et la plante se mettent d'accord pour une autre porte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est très compliqué parce que ce n'est pas un signal. On estime, avant que les deux se touchent, avant que la plante et le champignon soient touchés, ils ont déjà échangé entre 600 et 800 signaux qu'on est très très loin de connaître tous. Donc, vous voyez bien, quand je dis que c'est complexe de comprendre comment ça marche. À quoi ça ressemble ? Voilà, là, vous avez des racines de céleri et vous voyez des spores dans le sol, donc, pour vous donner une idée de grandeur, c'est à peu près 10 à 50 nanomètres, les spores, c'est très petit. Et vous voyez ces filaments d'if qui explorent complètement le sol, qui explorent la moindre particule de sol et donc de nutrition. Particularité du cycle de vie de ces champignons, alors ces champignons, je vais le dire, appartiennent tous à un petit groupe, ça s'appelle les glomeromycètes, les champignons qui font des mycorhéens arbuscules. On estime qu'on a à peu près 250 espèces pour 80% des plantes terrestres, donc un peu plus de 200 000 espèces. Donc, vous voyez que ce n'est pas une association spécifique. Un même champignon va coloniser plusieurs plantes. Donc, on parlait d'internet tout à l'heure, c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des échanges entre plantes et champignons. Alors, comment ça vit ? La spore germe, elle pousse, elle fait des ifs, et ces ifs, soit ils rencontrent une racine, et là, on va avoir la suite du cycle formation de la mycorhése, et voilà pourquoi elle s'appelle mycorhése arbuscule. Vous voyez, quand l'if rentre dans la cellule, il forme un petit buisson qui ressemble à un arbuste, d'où le nom d'arbuscule. Ce petit buisson, c'est comme tout à l'heure, c'est pour augmenter la surface d'échange entre les deux partenaires. Soit la spore ne rencontre pas de racine une fois qu'elle a germé, elle va se refermer en tant que spore, elle va pouvoir regermer une deuxième fois. Si elle ne rencontre toujours pas de racine, la spore aura épuisé ses réserves et sera morte. Mais évidemment, ces champignons produisent beaucoup de spore, donc c'est toujours bien d'avoir beaucoup de spore pour pouvoir se reproduire et développer, parce qu'il faut savoir que ces champignons-là sont ce qu'on appelle des biotrophes obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tirer leur nourriture d'un être vivant. Ils ne peuvent pas vivre seuls. La pire chose que peut rencontrer un champignon mycorhése arbuscule, c'est l'absence de plantes, c'est un sol nu. Sans plantes, il n'a pas son partenaire, il ne peut pas pousser. Qu'est-ce que ça apporte ? Vous imaginez ce réseau DIF, ça va stabiliser les sols, ça va diminuer l'érosion, etc. Ce qui vous donne aussi souvent, moi qui suis en Bourgogne, les vignes avaient couvert des vignes sans couvert, on pense que c'est les racines qui stabilisent, mais c'est beaucoup le réseau DIF qui stabilise et qui empêche le sol de cette érosion de partir. Il faut savoir que ces champignons, en plus, ils excrètent, alors un petit mot compliqué, une glycoprotéine, une protéine sucrée. Vous savez, le sucre, ça colle, quand vous prenez du miel ou de la confiture. Cette glycoprotéine qu'on appelle la glomaline, certains collègues appellent ça la superglue des sols. Ça agglomère les particules de sol, ça contribue à la stabilisation. Il faut savoir, c'est ce que vous voyez sur la photo, mais que la présence du champignon, elle va modifier le développement de la plante, puisqu'elle la nourrit, elle interagit. Donc c'est vraiment une association, donc vous voyez, mes deux plantes cultivées dans les mêmes conditions, alors à chaque fois que vous aurez M, c'est avec champignon mycorhizien, NM sans champignon mycorhizien, vous voyez l'impact sur le développement des plantes. Un rôle de fertilisant de champignons pour la plante, on en a déjà parlé dans le film, et je vous l'ai dit, on va aller chercher des éléments minéraux, et en plus, on a un meilleur accès par des mécanismes spécifiques et les amener à la plante, et donc avoir des plantes qui se développent plus, comme vous l'avez vu à la fin du film. Et il y a ce rôle de protection contre les pathogènes, où simplement on a cette compétition pour accéder au sucre de la plante, et vous voyez ici un framboisier, le framboisier avec son partenaire fongique, et le framboisier sans le partenaire fongique, les deux soumis à une attaque d'un pathogène qui est Phytophthora parasitica, vous voyez l'impact que ça peut avoir, sachant que dans les deux cas, le pathogène restera présent, mais dans un cas, de par la compétition avec le champignon mycorhizien, il ne pourra pas attaquer la plante et se développer en elle. Ça c'est l'expérience qui a été faite à Dijon par mes prédécesseurs il y a plus de 30 ans, et qui est un petit peu l'expérience pionnière sur l'impact que peut avoir la mycorhizie sur la croissance de la plante. Vous avez quatre conditions, le tout répété un grand nombre de fois, évidemment, pour être sûr du résultat. Un sol non désinfecté, et vous voyez, on reproduit ce qu'a fait Franck, si je désinfecte le sol, la plante ne pousse plus beaucoup. Je peux compenser cette absence de vie du sol en amenant un engrais à la plante. Vous voyez que si je rajoute du phosphore, je rétablis le développement de la plante. Mais je peux aussi, en ramenant leur CMA, champignon qui fait des mycorhizes d'arbuscule, tout simplement, en ramenant un seul champignon, pas l'intégralité de la vie du sol, vous voyez l'impact que ce champignon a sur le développement de la plante, sans que j'aie ramené ici des engrais dans mon sol. Une dernière chose sur laquelle on travaille dans nos recherches, c'est qu'on se rend compte, je vous ai montré tout à l'heure la photo des rosiers, vous avez vu la différence de développement. La physiologie de la plante, elle est modifiée, c'est comme nous, on est en plus ou moins bonne santé selon comment on interagit avec notre environnement. Pareil pour les plantes. Et donc, on se rend compte maintenant qu'en plus, ces champignons ont un impact sur la qualité de la plante et donc la qualité pour nous. Le premier résultat qu'on a eu, c'est sur la patate douce. Vous voyez, on parlait de fertilisation, vous voyez qu'on a une augmentation du rendement de 17% du nombre de tubercules. Mais surtout, quand je parlais de qualité, on a plus de sucre et de carotène dans les tubercules des plants mycorhizés que dans les plants non mycorhizés. Alors, ça dépendait aussi du partenaire fongique qu'on utilisait, bien sûr. Et donc, ça, c'est une expérience qu'on a menée en Chine et plus proche de nous, à côté de Dijon. Donc, l'oignon est une des cultures emblématiques de la région. On a travaillé sur les composés soufrés de l'oignon et on s'est rendu compte que la présence de champignons mycorhiziens augmentait la teneur en composés soufrés dans l'oignon et d'autant plus quand on diminuait l'apport d'intrants fertilisants azotés de 50%. C'est là qu'on avait le meilleur impact sur la qualité de l'oignon. Et puis, la dernière notion, c'est ce fameux Internet. Alors, ce fameux Internet sans fil, ça s'appelait, les gens qui l'ont découvert ont appelé ça le Wood Wide Web. Par analogie au World Wide Web, les scientifiques sont de grands enfants, il faut toujours le retenir. Maintenant, ça s'appelle le réseau mycéliens commun parce que ce n'est pas que dans la forêt, c'est partout où il y a des plantes et des champignons. Et finalement, c'est quoi ? Vous voyez un champignon qui connecte des plantes entre elles, un deuxième qui en connecte d'autres. Ce réseau mycéliens commun, c'est l'ensemble des fils de champignons qui connectent les plantes. Là, sur mon dessin, elles sont très proches. Là, vous avez un dessin d'une petite parcelle forestière. Alors, chaque point vert, c'est un arbre. La taille du point, c'est le nombre de connexions qu'il a avec d'autres. Et vous voyez que les fils connectent les arbres entre eux. Et ce qui est très intéressant, et on fait beaucoup de discussions avec les industriels, ce qui les intéresse beaucoup, c'est que l'arbre qui est le plus connecté est celui qui est le plus en dehors de la parcelle, donc celui qui a le plus besoin d'interagir avec l'ensemble du réseau. Celui qui est hébergé au centre du réseau, qui est déjà la maison qui bénéficie de tout, n'a pas besoin d'avoir autant d'interactions. Et quand on parle de connexions, il faut savoir, pour le moment, les deux plantes les plus éloignées, où on a pu être sûr que c'est le même champignon qui les connecter, c'est plus de 40 km. Donc, ce n'est pas la plante juste à côté. Et quand on parle d'Internet, les plantes font quoi dans ce réseau ? Elles échangent des nutriments et elles échangent de l'information. On ne sait pas encore comment marche cette information. Et puis, je vais arrêter là et passer la parole au suivant. Merci. Laurent, chef jardinier des jardins du château de Villandry. Maintenant, on va être sur le terrain. Villandry, c'est un château de la Loire sur un site touristique. Sur ce château, évidemment, un très beau jardin. C'est ça qui fait notre renommée, un jardin qui s'étend sur 7 hectares et demi avec 4 niveaux de terrasses, une structure végétale importante, des kilomètres de buis, 400 rosiers, 1000 tilleuls, sur un espace très concentré, une structure végétale importante. Et de plus, nous l'ornementons de fleurs, de bulbes, de vivaces. Donc, nous sommes vraiment un jardin paysager et qui peut s'apparenter à de la culture intensive. Là, ce que je vais vous parler, c'est surtout de notre potager d'ornement. C'est un potager qui s'étend sur une surface d'un hectare avec 7 kilomètres de broderie de buis. Et nous créons un tableau végétal. Donc, avec des légumes. Deux cultures par an. Donc, une culture de printemps, essentiellement de salade. Et une culture d'été avec divers légumes, tomates, poivrons, aubergines, céleri, choux, poireaux. Notre but n'est pas la production de légumes, mais vraiment d'apporter un tableau végétal en jouant sur les couleurs, les contrastes, les formes et la structure du légume. Nous devons d'avoir un résultat digne de professionnels de maraîchers. À Vélanderie, nous n'aimons pas l'irrégularité, le manque, le trou, la salade faible. Donc, c'est pour ça que très tôt, en 2009, nous sommes passés au bio pour préserver la santé des jardiniers et également de nos visiteurs. Donc, en même temps qu'il nous avait des insecticides et autres produits chimiques, nous avons regardé ce qui se passait dans notre sol et nous avons voulu préserver notre sol. Le constat était comme cela. Quelquefois, nous avions des manques bouées, on peut voir sur la culture de printemps, la culture de salade, des salades qui fondent, on appelle ça. Et nous sommes à tel point de niveau d'exigence que nous avons toujours depuis les nous jardiniers des plans de remplacement. Mais c'est 2 000 à 3 000 plans de remplacement. C'est très joli. C'est une mosaïculture aussi à la serre, mais ça nous donne du boulot pour remplacer tous ces trous. Dès qu'il y a un trou, on a la salade en pot qui est cultivée en même temps dans les serres, qu'elle pousse à la même vitesse à peu près que dans le potager et on ne supporte pas les trous. Pour préserver notre sol, nous avons de suite passé à la grulinette pour éviter la déstructuration du sol dû au bêchage. Combien de centimètres à peu près il faut cette vie microbienne et champignons ? Ça va être dans les 10, 20 premiers centimètres qu'on a la vie microbienne. Donc c'est effectivement cette chose-là qu'il faut protéger en ne l'exposant pas au soleil où les micro-organismes ne sont pas habitués. Voilà, contrairement au bêchage, à l'ancienne, la pelle bêche sur 30 centimètres, on retourne évidemment tous ces premiers centimètres de terre, on les retrouvait au fond et on mettait au soleil la mauvaise partie. Donc cet outil nous a bien été utile. En plus, il fait beaucoup moins mal au dos et on gagne beaucoup plus de temps par rapport au bêchage. Donc les jardiniers l'ont vite adopté. Et nous nous tournons de plus en plus vers la diminution des engrais organiques mais on fait des apports d'amendements. Ces différents amendements nous permettent de garder un taux d'humus important. C'est qu'effectivement la matière organique, la plante, j'ai ce que je disais tout à l'heure, elle sait très mal la prélever. Donc elle a besoin de la vie du sol. On renvoie la plante vers ses partenaires et donc la vie du sol, elle bénéficie de la plante parce que du coup, il y a le système tu me donnes, je te donne. Donc c'est bénéfice mutuel. Donc en amenant de la matière organique, alors engrais ou effectivement, comme tu dis, des apports, on rend la plante dépendante de la vie du sol et pas que de la mycorhize. Les bactéries qui vont décomposer d'abord cette matière, qui vont la rendre accessible aux champignons qui va la prélever et l'emmener vers la plante. Et il y a une deuxième chose que ça apporte, c'est qu'on enrichit notre sol en matière organique et ça nous permet aussi d'aérer le sol. Oui, parce que c'est effectivement hyper important d'aérer un sol parce qu'un sol fertile, c'est entre 25 et 50% d'air. On n'y pense jamais mais l'air est très important dans un sol et un sol vivant, il y a beaucoup d'air et donc d'aérer le sol, c'est très important pour ce genre d'apport. On associe également donc ces méthodes avec ces amendements à l'apport aussi pour lutter contre les pathogènes clérotinia, rhizotinia, larves de coléoptères ou de diptères qui peuvent nous embêter nous jardiniers dans nos cultures. Donc voilà, c'est tous ces apports de micro-organismes. On a parlé des mycorhismes mais il y a aussi les nématodes, les bactéries, les champignons antagonistes. En 10 ans de toutes ces solutions, on arrive à avoir une générosité dans le légume, dans la couleur, dans la production. Tout ça, avec notre qualité de sol, nous arrivons à obtenir de sacrés bons résultats et comme je vous disais maintenant, tous les plans de remplacement que l'on fait toujours mais c'est juste pour faire des belles photos au niveau des serfs pour les touristes. Voilà. Ça, ça marche. Les touristes reviennent. Vive les champignons. Arnaud, Delacroix, une autre vision et justement de se dire qu'avec quelques centimètres de sol, on arrive à recréer des choses extraordinaires parce que c'est votre spécialité. Donc paysagiste, créateur de l'agence Talpa et de l'agence Alattaque. Donc vous allez en parler un petit peu plus en détail de votre travail et aussi du développement d'une solution qui permet de restaurer la vie là où elle a disparu et notamment dans des contextes urbains minéralisés. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a commencé à travailler sur la vie des sols il y a quelques années tout simplement parce qu'en tant que concepteur de paysage en milieu urbain, on travaille sur des parcs de châteaux, on travaille sur des jardins privés mais aussi souvent sur des boulevards, des rues, des places de villages et quand on travaille avec des bureaux d'études techniques en voirie, réseaux divers, des choses très techniques on va dire, on était un peu frustré d'avoir comme matériaux au niveau du sol souvent du goudron, du béton désactivé, des bordures en ciment, voilà, des choses et puis finalement la vie dans la ville disparaissait un petit peu sous ces revêtements-là. Donc à un moment, on a décidé à l'agence de ne plus faire appel au bureau d'études techniques spécialisé en voirie mais de faire notre propre démarche pour trouver des revêtements adaptés et intéressants d'un point de vue écologique. C'est comme ça qu'on a mis au point grâce à Premier Tech il y a une dizaine d'années Chaussée Végétale qui est en fait le fruit de l'observation de ce qu'on a comme structure de chaussée sur tout type de revêtement. Quand vous avez une route en goudron, quand vous avez une place en béton désactivé ou quand vous avez des pavés qui sont posés sur un trottoir par exemple vous avez toujours en dessous un amoncellement de cailloux de différentes épaisseurs qui font la résistance de la voirie et qui permettent à la fin de mettre le dernier support. On s'est dit que finalement ces couches de cailloux c'était assez proche d'un sol normal sauf qu'il était a priori stérile puisque c'est très vite de vie tout ça ça sort directement de carrière pour arriver sur un chantier transporté par des camions. Avec Premier Tech on a imaginé qu'on pouvait faire vivre du coup ces 20 derniers centimètres de cailloux tout en les compactant tout en ayant toujours cette même résistance au passage de camions on peut faire des voies pompiers tout ce qu'on veut avec mais en faisant vivre ces 20 derniers centimètres de cailloux en fait on pouvait développer une petite fésitation sur le dessus qui permettait de changer totalement la physionomie du revêtement puisqu'on a quelque chose qui est vivant qui est vert qui s'adapte en fonction de la saison qui sèche l'été qui reverdit dès qu'il y a la première pluie et avec tout ce réseau de racines et de mycorhizes du coup faisait réellement transformer ce revêtement vraiment perméable alors qu'auparavant c'était des revêtements parfaitement étanches qui créaient des problèmes d'inondation etc. là on peut infiltrer l'eau dans la ville on peut générer un paysage beaucoup plus verdoyant et écologique tout ça simplement en injectant cette vie dans le sol donc là vous avez deux schémas de principe sur la structure de chaussée avec d'un côté la chaussée végétale qui est un petit verdissement de surface et puis de l'autre côté ce sont les joints des pavés des dalles des terrasses bois qu'on va pouvoir végétaliser sur le même principe exactement donc pour obtenir ce type de résultat là c'est l'exemple d'un village dans l'ouest de la France où vous aviez une grosse problématique d'assainissement des eaux pluviales on est en contrebas du village et voilà on ne savait pas évacuer les eaux de pluie donc la mairie imaginait mettre des résines poreuses etc. et on leur a proposé de passer en chaussée végétale d'un côté et puis générer l'accessibilité de l'église d'un côté et devant la mairie de tout gérer avec des pavés on se dit c'est quand même très minéral tout ça c'est que du caillou c'est que des pavés il n'y a que des petits joints qui réunissent tout ça et bien c'est vachement perméable en fait c'est beaucoup plus perméable que ce qu'on imaginait si on prend ces revêtements là bien sûr sans la vie du sol et bien ça reste ça absorbe très peu l'eau mais le fait qu'il y a tout ce réseau de racines et de mycorhizes dans le sol et bien ça boit énormément et c'est même surprenant c'est surprenant c'est ce qu'on disait précédemment c'est ce volume d'air qui est créé dans le sol fertile justement alors qu'autrement le sol se compacte quand il n'y a pas de vie là il a ce volume d'air et ce volume d'air ben boit l'eau effectivement tous les spécialistes des VRD comme on dit disent non ça c'est forcément imperméable quand on utilise ces matériaux là et qu'on les compacte c'est forcément imperméable et bien en fait c'est tout le contraire à partir du moment où on injecte la vie dans ces milieux là donc voilà ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans ce type de revêtement il n'y a pas du tout de terre on n'utilise que du minéral et on va mettre 10% d'une sorte de substrat enrichi fortement en mycorhize sur les 20 cm alors là ça paraît un peu marron mais c'est l'agrave naturelle qui est naturellement de cette couleur là et voilà quelques jours après après le semis adapté bien évidemment ça commence à lever et puis après ça fait un chemin enherbé sur lequel on peut circuler avec un véhicule là on est précisément dans une zone humide vous le voyez bien auparavant il y avait toujours c'était toujours de la boue puisqu'il y avait de la terre etc. tandis que là on est quasiment 100% minéral donc il n'y a pas du tout de problème de boue de désagrément par rapport aux revêtements mais en plus c'est végétalisé et 100% écologique donc ça a vraiment tous les avantages on peut aller jusqu'à faire du stationnement bien évidemment la raison première de chaussée vitale c'est de faire du stationnement on peut imaginer des pistes cyclables on est adapté aux personnes à mobilité réduite il suffit de mettre un gravier plus ou moins fin en surface donc c'est très lisse et on voit bien là c'est un 0,31,5 donc quelque chose d'assez grossier entre le goudron et la chaussée vitale on voit aussi que la biodiversité peut s'exprimer avec un œillet pour le coup qui lui va pousser sans mycorhiz lui il est venu là mais il ne s'intéresse pas aux mycorhiz il bénéficie du sol il bénéficie du sol on a travaillé sur la chaussée vitale sur les pavés joints végétalisés et puis on s'est dit que finalement en toiture des immeubles en région parisienne par exemple dans les grosses villes on pouvait bien sûr faire évoluer ce système là pour les toitures végétalisées là vous n'avez que du béton c'est des graviers de béton qui sont issus des immeubles déconstruits on prend ce substrat là on le met en toiture donc sur 6 cm d'épaisseur donc très peu épais on injecte cette vie du sol et voilà on sème différents types de végétaux et on regarde ceux qui s'adaptent à cette vie là pour verdir les toitures toujours avec un esprit aussi de créer des toitures végétalisées mais qui sont bonnes aussi pour les insectes polysidiateurs etc le but c'est pas de faire un tapis de sédum comme on voit beaucoup quelque chose qui au niveau de la biodiversité n'apporte pas grand chose mais d'étudier un maximum de possibilités pour que la vie se crée aussi au niveau des insectes des oiseaux de la microfaune etc justement de montrer ce sol là on pense tout de suite à l'eau et donc au stress hydrique donc là l'amélioration on a bien compris donc il y a un effet donc dans quelle mesure on mesure cette résistance à la sécheresse cette résistance au stress hydrique et effectivement c'est des choses où nos collègues espagnols travaillent depuis plusieurs années parce qu'ils étaient confrontés à des sécheresses bien avant nous et ils ont montré effectivement qu'ils arrivaient à réimplanter des vergers fruitiers en amenant des plantes poiriers par exemple mycorrhizées et ils se développaient normalement et parfaitement et avaient de très belles productions de par l'accessibilité à l'eau que ces champignons les cherchaient parce que si on disait effectivement que la vie du sol c'est les 15-20 premiers centimètres on a aussi retrouvé des champignons beaucoup plus profondément les hives peuvent forer peuvent se développer la vie active est en eau mais évidemment le champignon a intérêt encore plus que la plante à aller chercher l'eau et donc quand il la trouve à la transférer la plante et de recevoir le sucre en retour donc c'est vraiment des choses qui ont déjà été montrées sur l'impact de la mycorhize pour la résistance à la sécheresse et du coup on a déjà abordé plusieurs points de ça de par les retours d'expérience et c'est une petite conclusion des différentes choses qu'on a pu retrouver regrouper sur qu'est-ce qui était bénéfique qu'est-ce qui était négatif pour la mycorhize donc si je passe très rapidement j'ai mis réduction évidemment du labour et on en a parlé de casser ce résodif et surtout de retourner les micro-organismes à la surface alors la jachère c'est la jachère en sol nu c'est pas prisé sur la diapo par manque de place la jachère fleurie fait énormément de bien la mycorhize la jachère en sol nu je vous l'ai dit en trois semaines sur un sol nu on va perdre jusqu'à 30% de diversité en champignons mycorhiziens donc c'est quand même très rapide de par cette dépendance du partenaire végétal les engrais chimiques de synthèse parce que c'est de la matière minérale on en a parlé aussi dans le retour d'expérience là la plante mettez-vous à sa place soit vous donnez 20% de votre sucre et on vous donne à manger soit on vous ramène tout de suite sans que vous n'ayez rien à faire à manger vous faites quoi ? et bien voilà c'est ce que fait la plante elle prend l'engrais minéral elle interagit plus avec son partenaire et donc on diminue aussi le potentiel mycorhidien de son sol quand on amène directement à la plante et c'est aussi une des choses où on travaille maintenant de plus en plus on essaye de convaincre les sélectionneurs parce que les plantes ont été sélectionnées pour la réponse aux intrants minéraux de synthèse et il faut qu'on inclue vraiment ce critère de réponse aux micro-organismes et de laisser les micro-organismes amener la nourriture à la plante à partir de matières organiques pour avoir des variétés qui répondent à ce critère là l'utilisation de plantes non-mycorhizotrophes dans des rotations c'est ce que je veux dire par là c'est si vous mettez du colza tous les ans au même endroit le colza ne faisant pas de mycorhizotrophes c'est comme un sol nu finalement donc tout dépend des fréquences de rotation donc c'est de diminuer la présence de plantes qui n'en font pas et de bien penser avoir des rotations réelles et puis après il y a des stratégies favorables on l'a déjà dit l'utilisation d'engrais ou d'amendements organiques et là c'est favorable de toute façon au mycorhizotrophes mais à la vie du sol en général tout ça on oblige la plante à être dépendante de ses micro-organismes et donc à investir en eux donc là on retrouve la vraie symbiose mutualiste où chacun y gagne et bien la promotion de couverts d'avoir en permanence un couvert pas un sol nu c'est l'inverse de ma jachère sol nu et de maintenir ce réseau évidemment un couvert avec alors on a vu l'œillet moi je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de plantes non mycorhizotrophes mais justement des mélanges parce que chacun a son impact et on travaille actuellement beaucoup sur des couverts pour les vignobles je suis en Bourgogne et justement pour diminuer tous les produits en vignobles et dans les couverts on rajoute des brassicacées parce qu'elles ont un impact contre les pathogènes mais on mélange avec des plantes qui elles soutiennent les champignons mycorhiziens comme le trèfle etc donc c'est de penser de toute façon plus vous avez de diversité plus vous serez positif pour la diversité du sol c'est toujours pareil rajouter les plantes mycorhizotrophes dans mon système de rotation on en a parlé à l'instant et le dernier critère effectivement chaque fois qu'il y en a besoin de pouvoir ramener un champignon qui aide ma plante à s'installer il faut savoir que les travaux alors le labo a quand même presque 30 ans de recul par exemple des oliviers en Espagne qu'on travaille depuis 30 ans la différence de production initialement gagnée grâce à l'éducation versus l'aniculation est toujours maintenue maintenant 30 ans après on retrouve toujours le décalage ce flash initial on le garde voilà et puis je crois que la question de Sylvie tout à l'heure c'était aussi pourquoi on n'a pas avancé si vite alors déjà parce qu'en termes de science un siècle c'est jeune parce qu'on estime en général que pour qu'une découverte passe du laboratoire à l'application dans la vie courante il faut 30 ans donc déjà on a un tiers et puis surtout aussi parce que alors moi j'ai la chance d'être chercheur mycorhiz maintenant parce qu'il y a un énorme intérêt mes prédécesseurs on leur disait ben oui vos champignons c'est bien mais je mets des engrais ça pousse qu'est-ce que je vais m'embêter investir dans ton champignon à comprendre comment ça marche là maintenant du coup on a compris parfois on nous demande d'ailleurs de rattraper le retard et ben non il faut nous laisser le temps de ce printemps n'est pas le même que le printemps précédent donc moi il me faut plusieurs années pour valider un résultat etc parce que les conditions changent on est dans un environnement vivant avec des organismes vivants et donc ça prend du temps et effectivement cette recherche a été freinée elle est en plein essor maintenant mais ça va prendre du temps pour transférer les résultats mais on est content que plein de gens s'y intéressent et travaillent avec on dit pousser comme un champignon bon sur les légumineuses parce que pendant longtemps on parlait des bactéries on parlait des rhizobium donc finalement c'est quoi c'est quoi les interactions elles ont besoin des mycorhizes quand même alors justement c'est ce que je mettais sur une des médiapos le rhizobium avec les légumineuses ça a 65 millions d'années c'est tout jeune c'est pour ça qu'il n'y a que les légumineuses qui font ça ça n'a pas évolué et finalement que fait la bactérie qui s'associe aux légumineuses c'est une bactérie qui fixe l'azote de l'air l'endroit où il y a le plus d'azote sur terre c'est dans l'air elle le fait elle le fixe et elle le transmet direct à la légumineuse mais c'est très coûteux et c'est limité à l'azote donc les légumineuses s'associent au contraire et c'est d'ailleurs nos plantes modèles en laboratoire sont presque toutes des légumineuses avec des champignons mycorhiziens et le champignon mycorhiziens lui il peut aller chercher l'azote mais plus le phosphore le potassium l'eau etc et on est en train beaucoup de travailler d'ailleurs maintenant actuellement sur les combinaisons d'associations et on se rend compte que là parfois c'était une vision très simpliste d'une plante un champignon déjà c'est une plante plusieurs champignons chaque champignon connectant plusieurs plantes tout ça interagissant avec des bactéries symbiotiques mutualistes comme le rhizobium ou des bactéries libres du sol on a par exemple travaillé sur le fraisier et montré que selon les bactéries présentes dans le sol qu'on amenait avec nos champignons mycorhiziens si on changeait les souches on avait un impact sur la qualité de la fraise ou pas et quand je parle qualité c'est par exemple le taux acide sur sucre c'est des arômes de banane c'est ce genre de choses qu'on retrouvait comme dans le Beaujolais maintenant l'application alors l'application de théromycorhizé enfin on ne dit pas comme ça je crois d'ailleurs on ne dit pas théromycorhizé on dit autrement mais alors est-ce qu'on peut avoir une surdose de mycorhizé et est-ce qu'on applique c'est quoi qu'est-ce qu'on applique qu'est-ce qu'on applique en fait dans le sol alors théromycorhizé ou inoculum mycorhizien même en champignon donc en général effectivement le thérot n'est pas mycorhizé effectivement c'est la plante qui est mycorhizée si on voulait prendre un langage scientifique mais on prend des raccourcis et tout le monde les comprend et tant mieux finalement ce qu'on amène c'est des fragments de champignons et principalement si on veut que mon thérot ou mon inoculum dure longtemps le mieux est d'amener des spores parce que si j'amène des ifs un if c'est de l'eau principalement si je le stocke il va très vite dessécher finalement je n'aurai plus rien alors que la spore c'est un organe de réserve qui résiste à 250 degrés qui résiste longtemps dans le temps donc c'est l'idéal d'avoir dans son thérot ou dans son inoculum des spores et donc la spore elle va rentrer dans le cycle que j'ai montré tout à l'heure elle va germer rencontrer etc et une surdose non parce que c'est ce que je disais tout à l'heure il y a des champignons installés si la place est prise elle est prise malheureusement pour ceux qui ont été plus lents et donc on en restera là comment on l'applique est-ce qu'il y a une saison est-ce qu'il faut bon tout à l'heure vous parliez de la proximité en fait de la plante et du champignon mais est-ce qu'il y a des règles en fait un peu ou des conseils à donner alors bon la rencontre elle est fortuite déjà dans le sol ça on le sait maintenant clairement donc ce qu'il faut que vous fassiez c'est qu'il faut que vos racines puisque c'est la racine qui s'assied au champignon rencontrent le champignon donc moi j'ai vu des gens qui ont épandu de l'inoculum ou du terroir à la surface non les racines elles ne montent pas elles descendent donc en général on va plus bas que les racines pour que quand les racines poussent elles traversent et il y a beaucoup de chances de rencontrer donc soit on amène les deux en même temps soit après il faut faire des trous il y a même des systèmes d'agestion et c'est plus compliqué le mieux est de l'amener en même temps on peut aussi quand on fait des plans en serre l'amener au moment où on prépare son plan en serre et là quand on transplante on transplante tout le monde d'un coup et les saisons idéales c'est les saisons de plantation écoutons la nature il suffit de regarder à quel moment on a des champignons dans les bois c'est le printemps c'est l'automne c'est pas l'été les périodes où les champignons vont le plus pousser c'est le printemps et c'est l'automne c'est pas l'été c'est pas l'hiver quand on voit encore se pratiquer des trottoirs ou des routes ou des parkings entièrement noirs de goudron quand on sait que dans les dizaines d'années qui viennent la température en ville va augmenter très fortement on parle de 50 degrés couramment tous les étés à Bordeaux Cholet Saumur Paris etc dans quelques dizaines d'années ce sont des villes qui risquent d'être invivables avec des températures pareilles et donc avec des sols vivants on commence à stocker le carbone donc on limite un petit peu le réchauffement climatique avec les sols vivants on participe à la dépollution donc une goutte d'huile qui tombe d'un quartier elle est dépolluée par toutes les bactéries qui sont dans ce véritable filtre planté en réalité c'est une petite usine à dépolluer et puis toute cette évapotranspiration liée à cette végétation dans les arbres les arbustes et puis tout ce qu'on pourrait mettre au sol permet de faire descendre la température ressentie aussi par les habitants des villes donc c'est non seulement ressenti mais réel au dessus d'une forêt on a en général 10 degrés de moins que sur le champ à côté et pour donner un chiffre comme j'ai donné 800 kg de champignons un arbre adulte peut évaporer 200 litres d'eau par heure donc 200 litres d'eau par heure dans l'atmosphère on voit bien l'effet refroidissant sur l'atmosphère ce qu'on a compris c'est qu'on est au début au début d'une nouvelle aventure au début aussi de plein d'autres découvertes parce que c'est assez magique quand même de dire que c'est grâce aux champignons qu'on a des plantes sur terre c'est quand même assez on ne l'a pas entendu souvent ça quand même Philippe Doyen directeur commercial et marketing de Premier Tech Horticulture on est au début de l'histoire comme a dit Daniel Sylvie Laurent Arnaud et tous les autres cette histoire on va l'écrire on va l'écrire avec de la recherche et développement que le groupe met en oeuvre sur les mycorhizes mais tous les ingrédients actifs il y a 15 ans on achetait un terreau c'était un support de culture ce support de culture on va lui donner je dirais comme dit Fabrice encore toute la biotisation c'est à dire on va lui donner tous les ingrédients actifs qui vont permettre à la plante de mieux respirer de mieux vivre donc je répète on est au début de l'histoire on y collabore depuis longtemps on a la chance d'avoir un produit que nous sommes les seuls à produire avec une technologie où on est capable de dire qu'on a le nombre de mycorhizes la viabilité donc on est les seuls à pouvoir se prémunir de cette chose là pour pouvoir donner du résultat ce qui va permettre d'associer le jardinier à ce développement c'est qu'au bout du compte c'est la garantie du résultat les canadiens l'ont fait avant nous au niveau du jardin c'est à dire que sur un même ticket de caisse on est capable de garantir la survie d'un végétal pendant 5 ans auquel cas si le végétal venait à passer l'arme à gauche on lui remplace son végétal donc ça ça s'est pratiqué dans beaucoup de jardineries ça permet de dire aux jardiniers vous voyez on est sûr de notre coup parce que ça nous permet je dirais de garantir votre végétal et tout ce phénomène de résistance et d'alimentation Daniel parlait d'alimentation de meilleure alimentation c'est le meilleur médicament possible pour un organisme végétal nous on a cette expertise depuis 1983 et on la partage dans ces 3 domaines y compris en agriculture agriculture horticulture paysagisme et jardinier merci de votre participation merci encore Merci.